Bonjour à vous tous, ici Guylaine pour la capsule santé de la semaine. Aujourd'hui, je vous parle de produits acides que l'on consomme, je dirais à tous les jours. Et ces produits-là font en sorte que votre corps devient de plus en plus acide. Alors, quels sont ces produits? Eh bien, nous avons dans la gamme de produits acides les produits laitiers. Donc, tout ce qui est yogourt, lait, fromage, eh bien, ce sont des produits qui font en sorte que votre système devient de plus en plus acide. Vous savez que notre corps devrait être à 80 % alcalin et 20 % acide. Et ce qui se produit avec tous les produits de consommation que nous avons, la plupart sont acides, qui fait en sorte que vous vous retrouvez avec des problèmes d'acidité dans le corps et vous prenez des petites pilules miracles et magiques pour contrer à cette acidité-là. Mais vous continuez à consommer les produits qui font que votre corps devient de plus en plus malade. Alors, saviez-vous que le lait, quand on vous dit de consommer du lait deux fois par jour, quand l'annonce qui dit « un verre, c'est bien, deux, c'est mieux », bon, bien, c'est plus une question d'argent qu'une question de santé. Parce qu'on sait très bien que les produits laitiers, ils sont confirmément gouvernementés. Donc, plus on en prend, plus qu'on en consomme, plus qu'ils font de l'argent. Alors, saviez-vous que les médecins, je parle en généralité de ce que j'ai entendu dans mes formations que j'ai prises, eh bien, quand quelqu'un a un problème de poumon, la première chose qu'un médecin va demander, est-ce que vous consommez des produits laitiers, donc du lait? Et si la personne dit oui, bien, arrêtez les produits laitiers. C'est ce qu'ils vont vous dire. Pourquoi ils vous disent ça? Parce que les produits laitiers amènent du mucus. Ils font du mucus au niveau de les poumons. Donc, les personnes qui sont aux prises avec des problèmes de poumons, arrêtez les produits laitiers et puis ça va s'améliorer, c'est les dire des médecins. Ensuite de ça, on a le blé. Le blé qui est un peu partout dans notre assiette, fait en sorte que votre système devient de plus en plus acide aussi. Donc, remplacer le blé par le camut, ça va aider. Ça va changer le côté de votre alimentation. Ça va vous permettre d'être moins acide. Ça va améliorer le tout, du moins. Et pour les produits laitiers, bien, vous savez que vous pouvez transformer les produits laitiers dans des produits où vous pouvez consommer du lait, mais du lait d'amande, du lait végétal, qui lui, n'est pas acide. Donc, ça va vous permettre de continuer à prendre du lait, qui n'est pas acide. De faire votre fromage avec des noix, c'est possible. Yogourt, on peut changer notre façon de faire le yogourt aussi. Donc, c'est toute une façon d'enseignement, de connaissance pour changer notre alimentation. Alors, le blé, on le change, les produits laitiers, on le change. Pourquoi? Parce que c'est carrément acide. Alors, voilà, c'était ma capsule santé d'aujourd'hui. Et cette semaine, donc à l'émission de lundi, n'oubliez pas que lundi, regardez l'émission « La santé dans votre assiette » parce que je vais vous concocter et cuisiner une autre belle recette végétalienne. Alors, à lundi tout le monde et bon week-end!